J'accueille maintenant Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, bonsoir. Arnaud Montebourg et pas de Montebourg, comme on entend souvent. D'ailleurs, vous le dites, je suis petit-fils d'un boucher charcutier, fils d'une prof d'espagnol qui s'appelle Leïla Houlkadi, dont le père était algérien. Et votre père était fonctionnaire des impôts. Vous avez fait des études d'avocat. Et puis en 1994, vous avez été commis d'office pour défendre Christian Didier, l'assassin de René Bousquet. En 1995, Juppé est le Premier ministre. Maintenant, il est vice-président. Et vous l'obligez à déménager d'un appartement de la ville de Paris à loyer modéré qui était sous-évalué. Il a été mis en examen, je crois. Pas du tout. Même pas. Non, non, non. Non, non. Il a été protégé par la justice aux ordres de son ami M. Toubon, qui était le garde des Sceaux du dit M. Juppé. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Voilà, voilà. Peut-être que ça va recommencer comme ça, d'ailleurs. Avec des hélicoptères qui allaient dans l'Himalaya. Après, il y a eu le stade des hélicoptères. On est passé du stade artisanal au stade industriel de la manipulation de la justice. Voilà. Tout à fait. Alors ensuite, vous vous intéressez, Arnaud Montebourg, au blanchiment d'argent, Monaco, les paradis fiscaux. Vous vous intéressez à Roland Dumas, dont vous demandez la démission de la présidence du Conseil constitutionnel suite à l'affaire Elf. Vous avez été le seul député PS à le faire, à l'époque, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis, avant sa démission, Roland Dumas a fait un deal avec Jacques Chirac. Il lui a dit, ben, écoute, tu me fous la paix sur Elf, et moi, je te fous la paix. Ils se sont protégés, tous les deux. Tu as reçu très souvent Christine de Ville-Jeancourt, qui a écrit ce livre, La putain de la République. La putain de la République, à 6 milliards de centimes, ça fait un peu cher la passe. Oui, c'est vrai. Voilà, donc Dumas n'emmerde pas Chirac, lui assure l'immunité. En échange de quoi, il est moins emmerdé qu'il aurait dû l'être sur l'affaire Elf. Alors, pour finir, votre idée, c'est de faire condamner Chirac, de le faire passer en haute cour de justice. Et aujourd'hui, ben, c'est le sauveur de la République. Quand on voit Chirac prôner l'impunité zéro, c'est extravagant. Il s'est choqué des lenteurs de la justice. Chirac, c'est fantastique, parce que t'as pas besoin de faire de commentaires. Tu dis ce qu'il dit, et les gens sont pliés. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire. Non, il faut reparler des 35 députés qui ont eu le courage... Nous étions 35. Avoir dit... On ne voulait pas envoyer... Je veux un peu nuancer ce que vous dites. On ne voulait pas envoyer Chirac au bagne. On disait, il est normal que la justice suive son cours. On ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Ce n'est pas notre rôle de le dire. Mais qu'au moins, il y ait quelqu'un pour le dire, de manière à ce que les électeurs soient éclairés. Non seulement ils ne l'ont pas été, les socialistes ont, de fait, protégé Chirac. Et finalement, en nous empêchant d'agir plus loin, c'est Le Pen qui a, médiatiquement, avec une violence politique extraordinairement dangereuse, a mis en accusation devant les médias... C'est lui qui a tiré les marrons du feu, comme on dit, voilà. Et si nous l'avions fait, nous n'en serions certainement pas. Nous n'en serions pas, à la situation politique dans laquelle on se trouve, d'avoir dû voter pour quelqu'un dont nous désapprouvons profondément l'attitude. Alors dites-moi, Arnaud, vous aviez préparé des t-shirts avec la Convention pour la VIe République qui disait, en 1995, il vous a fait manger des pommes, en 2002, vous lui apporterez des oranges. Ben voilà. C'est pas mal, ça. C'est bien. Je dois vous dire que c'est un t-shirt qui n'est pas encore démodé, car cette affaire n'est pas terminée. Il y a toujours 5 juges d'instruction dans 3 dossiers Chirac pour des centaines de millions de francs de malversation. Et ça existe. Alors j'ai entendu parler de projet de loi d'amnistie de la future majorité envisagée par le gouvernement provisoire de M. Raffara. Le canard enchaîné en parler mardi. Et j'observe que cette question est d'actualité dans les têtes du nouveau gouvernement. Donc nous allons nous battre. Je repense à l'affaire Schuller, Didier Schuller. Tout le monde a dit, c'est un scandale qu'il rentre, se mettre les menottes au poignet devant un juge. On n'a jamais dit, c'est un scandale qu'il est fui. Donc il y a une espèce d'inversion incroyable des valeurs qui fait qu'en effet un justiciable qui en avait marre de compter le nombre de ses orteils au Bahamas rentre à Paris et décide d'aller direct chez le juge d'instruction en disant, je vais à la santé et surtout épargner ma femme. Ça, c'est immoral. Et ce qui est moral, c'est que l'intéressé, avec l'aide d'un certain nombre de personnages peu recommandables, se soit enfui, avec les moyens d'ailleurs certainement de la République, au Bahamas. Ça, c'est normal. Alors, vous savez, ça fait quand même... Moi, franchement, j'ai du mal à vivre dans cette République. Et vu par les petites racailles, comme on dit, des banlieues, etc., évidemment, on a le sentiment qu'il y a pour le moins une justice à deux vitesses. Et l'exemple, l'exemple, l'exemple est tellement calamiteux que quand on est là à mettre la sécurité et la lutte contre la délinquance au centre même de la campagne, qu'on commence à se regarder dans une glace. Arnaud, on arrive à la fiche 69. Les rôles sont inversés. C'est vous qui me posez une question. Bien fait. Alors, nous avons enquêté sur la liste des margements dans la commune d'Argentan. Ah, oui. Nous avons aperçu que le dénommé Ardisson-Thierry n'avait pas accompli son devoir électoral le 21 avril. C'est vrai. Dites-moi, vous n'avez pas honte... Si, si, si. Et je l'ai dit ici il y a 15 jours. Et la semaine dernière, je suis allé à Argentan pour voter. Comme vous pour Chirac. Il sent au courant, hein ? Oui, oui. C'est quasiment sonétique, hein, ça. Oui. Mais moi, honnêtement, je m'apprêtais à m'amuser au premier tour. Et puis j'ai vu Le Pen à la télé, j'ai vu dans ses yeux, enfin, il ne faut pas exagérer, dans son oeil, j'ai vu quelque chose de terriblement inquiétant. Et j'ai voté Jospin. Oui. J'étais grognon, mais j'ai voté Jospin. Voilà. Oui, Jospin, en premier tour. Je suis moins rancunier que lui. Oui, oui. Alors, la 6e République, Arnaud. D'abord, vous voulez une assemblée constituante, hein, parce que vous dites plus qu'un vote protestataire, le 21 avril, c'est un vote révolutionnaire. C'est pas faux. Une révolution, que les gens... C'est pas faux. Mais c'est pas faux du tout, oui. Alors, ils disent, maintenant, il faut faire comment en 1789, quoi. C'est pas les États-Unis, mais enfin, c'est au moins la constituante, hein. Je suis d'accord, moi. Oui. C'est une affaire, moi, je crois inéluctable. Moi, je ne crois pas qu'il y ait 20%, enfin, 18% de fascistes. Non. Il y a des gens qui ont utilisé le bulletin Le Pen pour dire, nous ne sommes plus d'accord sur ce système politique qui ne nous représente pas, qui ne nous permet pas d'exercer notre souveraineté. Car dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Donc, la vérité, c'est qu'il y a, là, je crois, la maladie d'un système qui est toujours le même, d'ailleurs, et qui va frapper dans quelques semaines, même mois, années, de toute façon, la droite qui vient de reprendre les rênes, c'est que vous avez un homme seul qui décide, un gouvernement qui porte les valises de l'homme seul, qui apporte les valises sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les valises de billets. Les valises, c'est-à-dire les dossiers, les décisions, je ne veux pas aller si loin. Et vous avez, si vous êtes député de l'opposition, vous votez contre, vous êtes député de la majorité, vous votez pour, et ensuite, les députés vont se faire battre dans leur circonscription. Et on recommence tous les 5 ans, depuis maintenant 20 ans, depuis que l'alternance existe. Personnellement, je crois qu'on a un véritable problème, c'est qu'au lieu que ça parte du haut vers le bas, je préférerais que ça vienne du bas, que les députés soient porteurs d'aspiration, et Dieu sait si, quand sur les marchés, on entend la population nous dire, vous devriez nous écouter, et soudain, je leur dis, mais vous savez qu'on vous écoute, qu'on écoute, on travaille ensemble. Ce sont des gens qui sont habitués à venir me voir, avec qui nous travaillons. La vérité, c'est que c'est nous qui ne pesons rien, et qu'on n'écoute pas. Et pourtant, nous envoyons des messages. Mais nous, nous n'avons aucun poids dans le système politique actuel. Vous dites dans Télérama, cette semaine, qu'on écoutera toujours moins un député au soulier crotté, qu'un énarque que vous êtes, qu'un énarque de 27 ans, dans un cabinet ministérien. Ce n'est pas les représentants du peuple et de la nation qui, dans cette République-là, ont le pouvoir. Ce sont d'autres, une sorte d'aristocratie, dont parlait l'ami Guidoz, qui dispose de beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que nous. Nous n'avons même pas le contre-pouvoir. Vous connaissez une assemblée, dans un pays digne de la démocratie, qui ne maîtrise même pas son ordre du jour. Dans un conseil municipal, le maire, les conseillers, élus, décident de leur ordre du jour. Mais nous, quand on parle, on ne pèse rien. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, où il y a des mécanismes de transmission des messages, de bas vers l'eau. Dans quel pays, par exemple ? Ça existe, par exemple, depuis très longtemps, en Angleterre. C'est une monarchie, je vous fais remarquer. Qui est une monarchie. Ah tiens, il l'a placé. Qui est une monarchie qui est beaucoup plus républicaine que notre République, qui me paraît beaucoup trop monarchique, en effet. Expliquez-nous, ce que vous voulez, c'est un président de la République, qui serait un petit peu, disons, comme la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne, ou Benelux, ou l'Europe du Nord, qui soit une espèce d'inaugurateur de chrysanthème, un arbitre. Un arbitre. Ce qu'était d'ailleurs le général de Gaulle, au début de la Vème République, avant son élection au suffrage universel. Alors je ne sais pas où ça ira, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons le devoir, nous, de dire qu'il faut rebâtir une véritable démocratie digne de ce nom dans notre pays. Sinon, ça va continuer. Ça va continuer. Et dans 5 ans, même si la droite a réussi à obtenir sa majorité, verrouiller tout ça avec son sénateur Raffarin, d'ailleurs qu'on nomme un sénateur Premier ministre, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais été élue au suffrage universel direct sur son propre nom, eh bien le signe... Ça y est. ...d'une certaine délire. Et Raffarin, jusque-là... Première attaque sur Raffarin. Oui, ça y est. Non, mais c'est pas une attaque, c'est un constat. C'est une constatation. Je le connais pas, cet homme-là. Ça m'a l'air d'être un brave homme. Oui. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y en a partout. Oui, il manque la vie qui est mort. Mais franchement, qu'on nomme un sénateur, d'ailleurs il y en a plusieurs dans le gouvernement, est assez significatif. Quelqu'un qui n'est pas le produit du suffrage universel direct. Voilà. Alors, dans 5 ans, la droite se retrouvera peut-être dans la même situation que s'est trouvée la gauche, avec Le Pen à 2 points de plus. Et ça va continuer longtemps. Guy Bedos. Est-ce qu'on vous écoute parmi vos amis de la rue sur le Férinoc, qui sont d'ailleurs parfois les miens ? Nous essayons de faire progresser ses convictions. Il me semble qu'après cet orage que nous venons de connaître, il serait temps que l'on s'écoute tous. On vous écoute plus depuis le 5 mai, non ? Oui, je crois. Oui, j'ai l'impression. Je l'espère. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, tout le monde en parle. Ah voilà. Oui, voilà. Je n'aurais pas compris. Je l'espère. C'est une sorte d'adoulement. Je l'espère. Bien, vous dites que la politique c'est un mandat, ce n'est pas un métier. Si vous perdez les législatives, vous allez faire quoi ? D'abord, je vais essayer de chercher du travail. Je pense retrouver, renouer avec mon métier d'avocat. Mais enfin, moi, je n'ai plus d'outil de travail. J'ai travaillé 10 ans seul, comme un petit avocat, avec mes deux salariés. Donc il faudra que je remonte tout. Je suis comme un plombier zingueur qui a perdu son affaire. Mais peu importe. J'ai fait ce choix de fermer mon cabinet d'avocat, par respect pour mes électeurs, d'abord parce que je m'y étais engagé. Je me suis aussi engagé à ne pas cumuler de mandat. Donc je n'ai qu'un mandat. Voilà. Donc les choses sont claires. Je suis très heureux ainsi. Et c'est comme cela qu'on doit faire de la politique, à mon avis. Il est rafraîchissant, non ? Oui. On va. On va donner un sixième de la politique. Merci.